Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours, dans tous les domaines, tout le temps, partout. Qui ne veut pas vivre ça ? En tout cas, moi, c'est ce que je veux et j'ai la grâce d'être accompagnée de l'IFA. Salut l'IFA ! Salut Emma et bonjour à vous tous. Oui, effectivement, c'est une grâce. Merci d'ailleurs pour toi, pour ta vie, mais aussi de me proposer d'être ici avec toi. Avec plaisir, tu viens quand tu veux. Et aujourd'hui, au fait, d'ailleurs, toute cette semaine, on est en train de vous donner des clés. Si vous souhaitez accompagner des gens, si vous souhaitez vous investir dans leur vie, exercer un vrai mentorat dans la vie des autres, eh bien, c'est vraiment le podcast auquel vous devez vous connecter. Et puis, aujourd'hui, on aimerait vous parler de comment avoir un mentorat dans la vie de quelqu'un de l'Église, oui, dans la vie d'un jeune, dans la vie d'un leader. Alors, comment vous pouvez exercer un mentorat dans sa vie ? En fait, la première chose que vous devrez faire, c'est que vous devriez provoquer les choses. Absolument. C'est ça. Ça, c'est vraiment important parce qu'aussi dans l'Église, on a l'impression que, c'est comme dans la vie en général, il y a comme une hiérarchie, une chaîne de commandement. Il y en a une. Mais du coup, des fois, on n'ose pas. On n'ose pas proposer son aide, proposer son service. Parce qu'encore une fois, comme on l'a dit depuis le départ, si vous avez bien suivi, le mentorat, ce n'est pas exercer une domination sur quelqu'un, être le boss de quelqu'un, mais c'est vraiment exercer un service auprès de quelqu'un, une influence. C'est l'influence, ce n'est pas ce qu'on pense. L'influence, ce n'est pas encore une fois, je domine sur toi. L'influence, c'est je te tire, on se tire vers un endroit, vers plus haut, vers plus loin. Donc, oser, oser voir, même dans la chaîne de commandement, s'il y a un leader, même un leader, en fait, on peut exercer, peut-être pas forcément un mentorat, mais une influence positive sur sa vie, le servir. Ça me fait penser, en fait, au tout début, on est quand même arrivé depuis un petit moment ici au Canada, puis je rencontre une dame à l'église, elle est hyper courageuse, elle vient avec tous ses enfants, elle vient de loin, elle fait trois heures de route pour venir, et puis je la trouve hyper courageuse. Voilà, on parle comme ça, et puis elle me dit que son mari est à la maison, que son mari, c'est vraiment un homme de Dieu, il aime Dieu, etc., mais il a vécu des choses un peu difficiles dans son ancienne église. Pour l'instant, il se reconstruit. Je dis, ok, pas de problème, donc je commence à prier pour cette dame. Et puis, son mari commence à venir à l'église, c'était déjà une grâce, un miracle que son mari commence à venir à l'église, et en fait, il commence à venir, puis on voit qu'il aime l'église, on voit son visage, qu'il s'illumine, il est bien. Et quelques temps après, nous, on prend en charge les groupes Victoire. On commence à implanter des groupes Victoire un peu partout au Québec, et là, je pense à eux, pour ouvrir leur maison, pour démarrer un groupe Victoire. Et en fait, quand je pense à eux, moi, tout de suite, j'ose, je vois en eux quelque chose, je me dis, mais ouais, c'est des leaders, ils ont vraiment quelque chose, peu importe ce qu'ils ont vécu avant, les difficultés par lesquelles ils sont passés, peut-être aussi leur cœur qui a dû être reconstruit. C'est pas grave, allons-y, donnons-leur une chance, faisons leur confiance. J'avais tout de suite confiance dans ce que Dieu avait déposé en eux, parce que franchement, c'est des belles personnes, vraiment. Et en fin de compte, ce que j'ai aimé, c'est que même si les apparences pourraient se dire, bah oui, mais pourquoi maintenant ? Il vient d'arriver à l'église, pourquoi on lui ferait confiance maintenant ? Parce qu'on croit toujours qu'il y a dix mille étapes avant d'exercer un mentorat ou de donner une influence ou de donner une position ou une fonction à quelqu'un dans l'église. On se dit, oui, mais il y a un stage de cinq ans, il doit être passé par cinquante mille étapes. Je ne suis pas contre ces étapes, c'est juste que des fois, il faut provoquer les choses aussi. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, la petite histoire fait que ces personnes-là sont devenues les pasteurs de l'église de la Victoire de Québec, le groupe de Victoire, le groupe Victoire qui a commencé dans leur maison. Il y a un an, on était une dizaine dans leur maison. Aujourd'hui, ils ont fait des services où ils sont 90 personnes. Donc, oui, il faut oser. Et récemment, je voyais le pasteur, c'est le pasteur Jean de Dieu, donc cette personne-là, il me disait, toi, en fait, vous, les fighters, on ne peut pas se cacher si vous êtes là. On ne peut pas être caché, ça veut dire que vous allez nous déranger, vous allez venir voir ce qu'il y a en nous et ça ne peut pas rester caché et vous allez le mettre à la lumière. Et oui, c'est ça, être un mentor, c'est peu importe, il est plus âgé que nous, il a peut-être même plus d'expérience que nous, je ne suis pas sûre, peut-être pas, mais peu importe, peu importe la personne qui est en face de toi, il ne faut pas être intimidé, il ne faut pas aussi ni être intimidé, ni minimiser ce que tu as déposé en cette personne et oser. C'est ça. Et puis, provoquer les choses, ça signifie aussi créer du lien avec les gens parce que c'est difficile d'exercer du leadership ou du mentorat dans la vie de quelqu'un sans avoir créé du lien. Et justement, quand on a décelé quelqu'un, quelque chose dans la vie de quelqu'un, provoquer les choses à ce moment-là, ça veut dire d'abord venir près de la personne et puis passer un peu de temps avec la personne, essayer de la comprendre, comprendre ce qu'elle vit. Quand tu parles du couple Fosso, des pasteurs Fosso, c'est sûr qu'il a d'abord fallu essayer de comprendre qui ils étaient, là où ils en étaient justement dans leur cheminement de foi. Parce que même si on a fait confiance comme ça rapidement. Mais d'abord, on a été s'enquérir un peu du cœur qu'ils avaient, où ils en étaient dans leur vie et pourquoi. Et c'est ça qui nous a permis de comprendre pourquoi c'était les bonnes personnes pour ça, à ce moment-là, bien précis. Et c'est toujours comme ça que le Seigneur va nous aider, va nous guider à exercer du mentorat. C'est qu'il va nous inviter à nous investir dans la vie de la personne. Et puis, on va provoquer des tâches, provoquer des choses bien précises pour aller susciter un peu cet élan-là. En tout cas, c'est le passage à la prochaine étape dans la vie des autres. Il y a un jeune couple qu'on aime particulièrement en Belgique aussi, qui se reconnaîtront dans ce témoignage. Mais justement, eux, dans leur vie aussi, ils souhaitaient passer à une nouvelle étape. Et puis, ils nous parlaient un peu de cette nouvelle étape. Et puis, ça demandait un changement dans leur vie. En tout cas, eux, ils nous le présentaient comme un changement. Et puis là, on a reconnu tout de suite aussi le besoin aussi d'avoir un mentorat. Et donc, on a provoqué les choses. Et puis, comme on a quitté la Belgique depuis quelques temps, c'est sûr que ça avait créé peut-être une distance entre nous. Donc, on a essayé d'abord de recréer du lien avec eux. Et puis, en parlant avec eux, on a compris que ce dont ils avaient besoin, ce n'était pas un changement, un bouleversement dans leur vie, mais ils avaient besoin qu'on mette en place un mentorat dans leur vie. Et puis, ça a justement créé de la stabilité. Et puis maintenant, on est en chemin pour un mentorat vers une implantation d'église, là où ils voulaient tout chambouler, tout changer. Eh bien, maintenant, on est dans quelque chose de stable et qui va vers un point qui est une nouvelle étape qui sera clairement identifiée. Vous voyez, c'est ça le bienfait du mentorat. Ça provoque en fait quelque chose dans la vie de quelqu'un à partir d'un lien et puis à partir aussi de toujours ce que vous avez décelé. Parce qu'on est toujours dans ce qu'on avait dit à la précédente émission. Il faut vraiment déceler quelque chose dans la personne. Mais quand on avance là-dedans, dans cette deuxième étape, on va provoquer du lien et ensuite, on va commencer à voir les opportunités aussi qu'il y a autour. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont capables de voir les opportunités une fois qu'elles sont passées. Bien, une fois qu'elles sont passées, c'est un peu trop tard. Il faut pouvoir les voir à l'avance. Et c'est ça, en fait, quand on provoque les choses, eh bien, on vient avec des opportunités. Tiens, on aimerait avoir un groupe de prière à Québec. On va le créer. Ce n'est pas passé parce que ça n'a pas encore été créé. Et c'est pour toi. Tiens, on aimerait avoir une nouvelle implantation et on pense que ça va être pour toi. Donc, vous décelez les talents, mais ne vous limitez pas à ça. Vous voyez les opportunités qui correspondent, qui coïncident avec les talents des gens. Et là, pour l'Église, c'est sûr que ça va être des implantations, ça va être des groupes de prières, ça va être des places de l'espace dans le ministère. Je pense aux jeunes responsables de jeunesse, j'allais dire passeurs de jeunesse, parce que pour nous, dans notre cœur, ils le sont déjà. Ici, à l'Église, à Victoire, nous étions en charge de la jeunesse lorsqu'on a vu une opportunité pour eux pour reprendre cette charge-là de travail. Et puis, on en voyait déjà comment Dieu était en train de faire bouger les choses pour nous. Et on voyait déjà que c'était leur appel. Donc, on voit les opportunités avant qu'elles se passent. Et puis, on provoque les choses. On a été vers eux. On en a parlé avec eux. C'est important ce que tu dis, parce que le mentorat, c'est réellement aussi faire de la place. Parce qu'encore une fois, je crois que dans cette émission, on est vraiment en train de bouleverser les idées reçues sur le mentor. La plupart des gens ont une image très définie du mentor. Je crois qu'en tout cas, moi, personnellement, si je ferme les yeux, je pense à un mentor. Je pense au gars qui a des vestes en... Je suis désolée pour ça. En velours. Avec les espèces de trucs ici. Je ne sais pas si tu vois. Aide-moi, Alifa. Les trucs découpés, en tout cas. Découpés ou alors ? C'est plus la coudoir qui est dessinée, en tout cas. Oui, voilà. Donc, moi, je vois les doyens d'université. Et qui est cousu. Ah oui, ok. Cousu. Cousu par les signes mentaux. Voilà. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais donc, pourquoi je dis ça ? Ça a l'air d'avoir rien à voir. Si ça a à voir. Est-ce qu'on peut appeler ça une coudière ? Non, pas du tout. C'est une coudière. Je ne sais pas c'est quoi. Le dictionnaire nous le dira. Le dictionnaire nous le dira. Aidez-nous. Aidez-nous. Envoyez-nous. C'est quoi le truc là ? Des gens qui sont mentors. Mais en fait, moi, je vois ça comme les doyens d'université. Des grands, grands messieurs. Leur bureau, il est toujours vraiment un peu en vieillot, mais en même temps avec plein de livres. En fait, pour moi, un mentor, c'était un peu ça. Je voyais ça comme un prix de sagesse, tu vois. Toi, tu vois ça comme ça. Moi, je suis plus DC. Donc, je vois ça comme Batman avec Robin, tu vois. Ah ouais ? Oui, d'accord. Oui, aussi. Chacun son niveau de... C'est ça. Son ma grande et puis son mode de pensée. Chacun ses références. Mais donc, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a une image comme ça du mentor. Mais ce dont je me rends vraiment compte, c'est que le mentor en vrai... Allez, on enlève toutes ces images et on revient vraiment dans... On laisse tomber nos idées reçues. On va dans la réalité. Le mentor, c'est vraiment une personne qui a une relation avec toi. C'est une question de relation et c'est une question de faire la place. C'est ça que je disais tout à l'heure. C'est pas une question de prendre toute la place. Tu vois, comme... Parce que c'est vrai, Batman et Robin, c'est un bon exemple. C'est pas genre Batman prend toute la place et c'est lui qui a toute la lumière. mais un mentor, c'est quelqu'un qui fait de la place, qui laisse l'autre utiliser son talent. Donc, il n'est pas en train de dire l'église, c'est pour moi, le micro, c'est pour moi. Moi, je me rappelle, en Belgique, ça m'a vraiment marqué, parce que c'est moi qui faisais le programme des prédications dans notre église. Et donc, on prévoyait sur un an qu'il va prêcher à quel moment. On était donc une équipe avec des missionnaires. Puis il y avait toi comme pasteur principal. Et tout le reste était des missionnaires. Moi, je n'étais pas pasteur à ce moment-là. Et en fait, quand je faisais l'agenda, tu me disais, non, non, là, tu m'as trop mis. Je suis beaucoup trop présent. J'ai besoin d'entendre mes leaders. J'ai besoin que mes leaders puissent prendre la place, puissent exprimer ce que Dieu a déposé en eux. Là, tu dois mettre telle personne. Là, mets telle personne. Non, non, là. Mais puis, j'étais là, mais lui, il n'a jamais prêché. C'est pas grave. Mets-le quand même. Il va apprendre. Et donc, c'est ça un mentor. C'est une personne qui fait de la place aux autres, qui ne s'accapare pas à la lumière, qui ne s'accapare pas à le micro, qui ne s'accapare... Même, par exemple, dans le ministère de ceux qui chantent, qui ne s'accapare pas le micro, le lead vocal, mais qui, là, est en train de dire, mais toi, tu peux le faire. Est-ce que tu ne ferais pas un lead vocal ? Et même si, au début, la personne, elle va être frileuse, on l'accompagne et ça va fonctionner et cette personne va rentrer pleinement dans son potentiel. Après, c'est sûr qu'on n'a pas le... On a un bon modèle, parce que notre modèle, ce n'est pas simplement le prof d'université, le doyen ou alors Batman. On a un bon modèle, c'est Jésus. Jésus, au fait, il nous montre vraiment ça, que quand il exerce le mentorat avec les disciples, les apôtres, vraiment, c'est un mentorat, justement, qui fait de la place. En fait, Jésus était présent sur Terre. Mais c'est ça ! Et pourtant, il choisit, au fait, à divers moments, d'envoyer les apôtres deux à deux. Quand il les a envoyés deux à deux, il n'a pas été avec eux ? Non. Il les a laissés aller dans... Il leur fait de la place dans le ministère. Donc, ça renommé se répand, mais aussi, il a joint à lui, en fait, différentes personnes qui ont pu grandir aussi dans sa renommée. Bien sûr, il ne partage pas cette gloire. Cette gloire, c'est la sienne. Tout le monde savait que c'était les disciples de Jésus. Mais ils ont une place réelle, vraiment, dans ce ministère. Il leur fait confiance. Il les envoie vraiment. C'est ça. Et seul, tu vois. Il aurait pu dire, mais je vais rester là, je vais être à côté. Mais il estime à ce moment-là que ce qu'il a donné, ce qu'il a déposé en eux, maintenant, à eux, du oui aussi. Il n'est jamais loin, c'est Jésus. Il est toujours là, présent, partout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même cette confiance de dire qu'ils vont y aller, ils vont aller avec ce qu'ils ont, avec ce que je leur ai enseigné. À un moment donné, dans notre mentorat d'église, il y a une question qu'on doit se poser qui est cruciale. Est-ce qu'on veut faire des adeptes ou est-ce qu'on veut faire des suiveurs ? Ou est-ce qu'on veut faire des leaders ? Est-ce qu'on veut juste des suiveurs ? Comment ? Ou est-ce qu'on veut des leaders avec nous ? En fait, vous allez avoir différents types de mentors et donc des leaders. Vous allez avoir un type qui veut absolument avoir des suiveurs. Et donc, ce qu'il fait, c'est une église de gens qui sont supposés être assis et qui sont supposés être là pour entendre absolument tous ses enseignements, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il sait, etc. Et puis après, on va avoir des leaders qui veulent attirer des leaders. Et donc, c'est les leaders qui veulent attirer des leaders qui font de la place. C'est super important. Ils les envoient aussi. C'est super important. Ils les mandatent. Ils les commissionnent. Ils leur donnent de la place. Ils leur font confiance réellement pour porter la charge avec lui. Et en fait, mais ça se voit dans le... C'est au bénéfice du ministère et puis ça se voit dans un ministère. Un ministère qui n'a que des suiveurs. Ça se voit. Parce qu'à un moment donné, une personne... On a un leader qui porte tout. Tout sur son dos. Et puis, la charge devient même de plus en plus jauge pour lui. Mais un leader qui attire des leaders, on voit au fait qu'il y a d'autres grands leaders qui se joignent à lui. Au fait, c'est parce qu'il fait de la place. C'est parce qu'il fait confiance. C'est parce que... Oui, je sais que certains peuvent nous trahir. C'est vrai. Maintenant, est-ce qu'on doit être dans la méfiance ? L'amour croit tout. L'amour ne se méfie pas. En tout cas, ne soupçonne pas. Je dirais qu'il faut... On peut être prudent, tu vois. On peut être prudent. Il faut prier, discerner. On a l'exemple, on l'a vécu, nous. Il y a une jeune fille qui était dans notre église et qui nous dit... Elle chantait. Elle dit, écoute, il y a quelqu'un, il aime les jeunes, il est comme vous, il me fait vraiment penser à vous. Je veux vraiment vous le recommander. Il va venir avec son épouse, la semaine prochaine. C'est vraiment des leaders de jeunes. Et ils veulent se joindre à vous, ils veulent servir à vos côtés. Ils voient que vous faites de la place aux gens. Donc, vraiment, ils vont venir. Ils ont deux enfants. Ils travaillent dans le milieu séculier. Je pense qu'ils aient été dans les soins de santé. En tout cas, peu importe. Mais vraiment, une belle famille. Franchement, une belle famille de jeunes. Je dis, ok, allons-y. On va les rencontrer. Parce que, comme j'ai dit, on fait de la place. On a confiance. Donc, il vient la première fois. Il vient. Donc, on passe un bon moment, un bon service. On prie. Il y avait eu un appel. Donc, j'ai prié pour l'épouse. Je me rappelle. J'ai imposé les mains. Ça s'est très bien passé. On rentre chez nous. Tu ne dors pas de la nuit. Tu ne dors pas de la nuit. Tu n'arrêtes pas de me dire « Je ne suis pas tranquille. » Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je n'ai pas la paix. Donc, on peut faire confiance. Mais on doit toujours être dans le discernement. Et toujours laisser Dieu nous chuchoter à notre oreille la décision définitive à prendre. Parce qu'on peut... Nous, on est très ouverts. On franchement fait confiance à tout le monde. Et c'est différent du soupçon. Oui. Ce n'est pas qu'on soupçonne. Non, c'est le discernement. Là, on exerce son discernement. C'est qu'il y a quelque chose de spirituel aussi qui est en train de se passer. C'est ça que je veux dire. C'est qu'à l'œil humain, à l'œil nu, c'était un équipier parfait. C'était un équipier qui allait faire du très bon travail, hyper zélé, une belle famille. Tout va bien, tu vois. Mais, spirituellement, Dieu te dit « Je ne veux pas que tu t'associes avec lui. » Et donc, le matin, quand tu t'es réveillée, tu m'as dit « Emma, j'ai un call avec... » Le lundi matin, quand tu t'es réveillée, après le service, tu m'as dit « On a un call le mercredi. » Tu m'as dit « Écoute, je suis gentil. Je vais écouter le call, etc. Mais je ne vais pas donner suite. Et je vais dire gentiment « Je ne vais pas donner suite. Parce que je ne suis pas en paix. » Parce que Dieu m'a parlé. Ce n'est pas la bonne décision à prendre de m'associer avec cette personne. Il n'y avait pas de raison tangible si ce n'est que Dieu t'avait mis ça sur ton cœur. Et moi, en tant que co-leader, j'ai dit « Ok, tu n'as pas la paix. Pas de problème. » Même si on en avait besoin. Ça allait nous faire du bien. On allait pouvoir déléguer. C'est déjà des gens qui avaient quand même de l'expérience. J'ai dit « On va faire ce que Dieu a dit. » Le mercredi, tu appelles. Tu dis « Écoutez, on t'écoute bien ce qu'il dit gentiment. Mais tu passes ton tour. On passe notre tour sur ce leader-là. On continue notre vie. » Sauf que quelques mois après, on découvre que ce leader-là, en fait, malheureusement, avait des relations intimes avec des jeunes filles de l'église. Extra-conjugale. Pas d'un autre, mais l'église dans laquelle il était à la base. Donc, il voulait rejoindre notre église, mais il avait dans l'église où il était des relations adjutaires, extra-conjugales avec des jeunes filles et plusieurs jeunes filles. Et c'était vraiment des relations, des fois même abusives. Oui, c'était des relations abusives. Toutes des relations abusives. Et vous voyez comment Dieu protège l'œuvre. Donc, on a confiance. On fait confiance à tout le monde, mais Dieu protège l'œuvre. Il sait que nous, on a confiance. Il sait que nous, on veut servir avec tous ceux qui voudront bien servir avec nous, en fait. En vrai. Tous ceux qui voudront bien servir, nous, on veut. Ceux que Dieu a appelés. Sauf que le veto est le dernier mot appartient à Dieu. C'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'associer avec tout le monde parce que Dieu donnera toujours son veto quand il ne voudra pas. Nous, on ne saura pas pourquoi, on n'aurait jamais pensé à ça. Non. Franchement, à l'œil nul, à l'œil visible, c'était invisible, en fait. C'est ça. Mais Dieu savait. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on n'est pas méfiant, on s'ouvre à tout le monde. Oui. Et vous allez voir les rencontres que vous allez faire quand vous allez vous ouvrir à tout le monde. Donc, il y a des histoires comme ça, mais il y a des très belles histoires aussi. Il y a des très belles rencontres, bien sûr. Il y a des très belles rencontres, bien sûr. Personne n'avait misé. Les personnes que tu regardes, la plupart des gens vont les mépriser. Mais si toi, tu as un cœur ouvert, c'est peut-être une pépite. Si tu donnes un 10 sur 10 à tout le monde. Si tu donnes un 10 sur 10, c'est peut-être le gars qui va soutenir le ministère. C'est peut-être le gars dont l'Église avait besoin. Mais il faut faire confiance, il faut oser, il faut ouvrir son cœur, il ne faut pas regarder aux apparences. Et puis quand on fait confiance, il y a une réalité aussi dont on doit être hyper conscient, c'est que les gens ne sont pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. C'est ça en fait. Et les gens ne sont pas parfaits. Aussi, les gens ne sont jamais totalement prêts à commencer. Ça, c'est vrai aussi. Et des fois, on veut éterniser les préparations. Mais en fait, vu que les gens ne sont pas parfaits, ils ne seront jamais totalement prêts. Nous ne l'étions pas. Nous ne sommes peut-être pas encore aujourd'hui totalement pour assumer toute la charge parce que c'est une énorme responsabilité. Et en réalité, nous tous qui sommes dans l'œuvre de Dieu, nous comptons tous sur la grâce. Pourquoi comptons-nous sur la grâce ? Parce qu'en fait, nous ne sommes pas parfaits. C'est ça. Et donc, on tend vers la perfection. C'est ce que les Écritures disent. « Nous tendons vers la perfection. » Tu peux penser à un gars qui vient te voir un jour, puis qu'il te dit « Lifa, il ne t'appelle pas pasteur Lifa, il t'appelle Lifa. Lifa, je veux jouer du piano. » Tu te rappelles de ça. Et il n'est pas parfait. Il ne s'est pas vraiment joué à ce moment-là. Et il est maladroit quand il te le demande. Très maladroit. Mais est-ce que tu te fermes à ce moment-là et que tu te dis « il est impoli », etc. Enfin, peu importe ce que tu aurais pu te dire. Est-ce que c'est ce que tu fais ? Ça me semblait un peu prétentieux. Voilà, c'est ça. Mais je ne me ferme pas. En fait, j'accorde le bénéfice du doute aux gens. Et puis, je l'entends aussi jouer parce que finalement, il voulait absolument montrer. Donc, je me dis « oui, c'est sûr, il doit travailler. » Et puis, il insiste. Et puis, je lui dis « au final, vas-y ». Dans tous les cas, il est volontaire. Et on a besoin de ce caractère-là. Si quelqu'un est volontaire, ça veut dire qu'il va apprendre vite. Donc, c'était difficile au début. Il a appris rapidement, peut-être en six ou huit mois. Il jouait. Et puis aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on invite. Je ne sais pas si tu parles de la même personne. On est quelqu'un qu'on invite dans des CGI, après peut-être deux ans de ministère. Donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais c'est sûr qu'il faut accepter les imperfections des gens. Et accepter qu'ils vont peut-être, pendant un temps, exercer leur ministère avec de nombreuses imperfections. Et ce n'est pas nous qui allons les corriger. Ça aussi, il faut le savoir. Parce que des fois, on pense que c'est nous, en tant que menteurs, nous-mêmes, allons modeler les gens et corriger les gens. Dieu corrige les gens. Le Saint-Esprit, à force de grandir en esprit, à force de passer du temps dans la présence de Dieu, les gens changent. Mais aussi, quand on fait confiance aux gens et qu'on les encourage, ça nous donne un accès, une voie dans leur vie. Parce qu'en fait, beaucoup de gens vont se fermer, justement, l'accès à conseiller. Parce que le conseil, dans l'influence qu'on veut exercer dans la vie de quelqu'un, le conseil ne vient qu'après. Le rôle de conseiller ne vient qu'après. L'influence commence toujours d'abord par un simple encouragement. Donc, il faut de la relation. Il faut du relationnel, il faut passer du temps. Il faut connaître les rêves des gens parce qu'on n'exerce pas de l'influence dans leur vie en balayant leurs rêves, en balayant leurs projets. C'est justement parce qu'on connaît leurs projets, parce qu'on connaît ce qu'ils ont sur le cœur, qu'on va justement pouvoir exercer de l'influence dans leur vie. Donc, ça commence par du relationnel, on encourage, on supporte, on soutient, on fait beaucoup de choses qui concernent la vie de l'autre. Et puis seulement, alors, on va pouvoir le conseiller, l'influencer et le diriger. Donc, c'est ça, en fait, la roue du leadership est hyper importante. Si vous voulez exercer un mentorat, si vous voulez accompagner les autres, exercer un véritable impact, donc avoir du poids réellement dans la vie de quelqu'un, eh bien, suivez cette roue-là de l'influence, commencez par du relationnel, encourager, supporter. Et même, peut-être des fois, il n'est pas dans la bonne direction, on va juste au moins valoriser le courage qu'il a eu. Il a eu le courage de courir dans cette mauvaise direction. Mais par contre, ensuite, quand on a une voix qui porte dans cette vie, on peut lui dire, c'est bien, en fait, j'ai aimé la détermination avec laquelle t'as couru, mais c'était la mauvaise direction. Voici la bonne direction. Tu peux y courir dans cette bonne direction, avec le même courage, avec la même détermination. Et c'est ça, en fait, qu'on essaie de faire lorsqu'on veut attirer des leaders. Eh bien, des fois, ils vont nous proposer des projets. Tu sais, à l'avance que, voilà, ça ne va pas être le meilleur projet. Mais tu le vois avec de l'entrain, tu vas dire, écoute, fais-le. Et puis après, on se fait un débriefing. C'est important ce que tu dis. Parce que, franchement, dans l'Église, je trouve qu'il y a beaucoup trop de... On barre les gens. Sauf si maintenant, c'est un projet, Dieu te révèle, c'est surtout pas... Non, mais là, c'est comme le témoignage dont j'ai parlé. Là, si Dieu a parlé, voilà, non, tu vois. Mais sinon, en réalité, les gens, en fait, ils cherchent juste des projets pour... Comme un couloir, peut-être pour eux, pour se réaliser comme une forme d'épanouissement et puis porter un projet personnel. C'est quelque chose aussi, des fois, qui les met en valeur. Donc, peu importe le résultat. En fait, le résultat, des fois, du projet, ce n'est pas simplement les fruits que le projet va porter, mais l'expérience que la personne va gagner. Ça, c'est un résultat, en fait, que tu peux ne pas mesurer directement, mais ce sera aussi au bénéfice de l'Église et de la personne. Ça me fait penser à une jeune fille. Elle se reconnaîtra et je suis désolée pour ça, parce que c'est drôle. Rapidement, on faisait, je crois, une activité jeunesse où on faisait un Koh-Lanta, donc Survivor. On faisait un jeu comme ça. Et donc, on lui dit, à ce moment-là, elle n'avait jamais fait d'affiche. On lui dit, fais une affiche. Et elle fait une affiche, mais horrible. Vraiment, ce n'est pas beau, là. Non, ça ne va pas. Mais est-ce qu'on lui dit, ce n'est pas beau, c'est horrible, tu as fait n'importe quoi ? Non, on lui dit, c'est un bon début. On lui a dit, porte le projet. Et aujourd'hui, cette jeune fille qui avait, de cette première affiche-là, fait un truc qui n'était pas parfait, loin de là, aujourd'hui, elle est designer, elle fait un travail de dingue. C'est merveilleux. Le monde séculier vient la chercher. Elle est remplie de talents. Le monde se l'arrache, honnêtement. Elle fait des livres. Elle fait des choses incroyables, mais parce que quelqu'un lui a fait confiance pour un truc qui n'était pas parfait, loin de là. Mais sans la décourager, sans lui dire, c'est très moche ton affiche, mais en l'encourageant. Et puis aujourd'hui, elle est devenue ce qu'elle est devenue parce que quelqu'un lui a fait confiance. Donc c'est ça aussi, réellement, s'investir dans la vie des gens dans l'Église. Donc c'est déjà fini, ça va très vite. Mais vraiment, merci à vous de nous avoir suivis. On passe vraiment du temps incroyable. Je crois que vous avez reçu encore des clés pour réussir dans tous les domaines et dans le mentorat aussi. Donc on se donne rendez-vous la prochaine fois. Et d'ici là, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous richement bénis.